Bonjour et bienvenue dans la série Science et Média, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Le monde des médias et le monde de la science ne sont pas deux mondes toujours faciles à concilier, tout simplement parce que ce sont deux mondes qui n'évoluent pas avec les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Normal. Et dans cette vidéo, on ne donnera pas d'astuces en particulier. On expose plutôt les contraintes avec lesquelles les médias doivent jongler et ça vous aidera peut-être à mieux comprendre certaines de vos interactions avec les journalistes. Je pense que les principales contraintes sont des contraintes techniques ou d'espace ou de temps. Donc c'est vrai qu'on est très contraint par le matériel, le support. Si une vidéo ça va être très court, par exemple à la télévision ça va être des clips de quelques minutes, parfois 12 minutes, mais c'est peu pour faire un reportage sur un sujet scientifique ou sur un sujet tout court d'ailleurs. Dans la presse écrite c'est pareil, les formats sont très limités. Contrairement au web où il y a peut-être plus de liberté, où c'est pas grave si c'est très long, c'est pas grave si on dépasse. Dans la presse écrite on a vraiment il faut que ça fasse 2500 signes et puis on peut pas faire 300 signes de plus parce que ça rentre juste pas dans la page. Donc c'est vrai que ça c'est des contraintes qui sont fortes. Souvent sur des sujets complexes on va être obligé de vraiment sélectionner ce qui nous, nous semble essentiel. Évidemment il y a aussi les contraintes temporelles. Moi j'y suis peut-être moins soumise parce que je travaille pour un magazine, donc on a des délais de production plus longs. Mais c'est vrai que quand tu as une journée par exemple pour faire un article parce que la nouvelle est sortie, tu as peu de recul, tu as peu le temps de prendre du recul, d'appeler des gens pour confronter les points de vue justement. Donc parfois il y a ce stress là, parler d'un projet de recherche par exemple qui a mis dix ans à se faire et devoir écrire dessus en deux heures, c'est forcément des réalités temporelles extrêmement différentes. Et puis il y a évidemment le contrainte de la sexiness, alors c'est pas vraiment un terme français, mais disons de l'attractivité d'un sujet. Il faut vendre quelque part le journalisme, ça reste aussi la vente de l'information. Et il y a certains sujets qui vont être moins attractifs, qui vont moins plaire aux rédacteurs en chef, qui vont moins plaire aux chefs de pupitres ou de rubriques. Et donc il y a un devoir de rendre les sujets un petit peu attrayants, un petit peu sexy ou alors, je ne veux pas utiliser le terme sensationnel parce que je pense que ça c'est vraiment galvaudé. Certains le font, mais on essaye de l'éviter évidemment. Mais il faut quand même que ça attire. Surtout en ce moment où on est en compétition sur le web avec des tonnes de nouvelles qui sont des appâts à clics, il faut qu'on ait en tête quand même qu'on écrit pour un lectorat et qu'il faut attirer le lectorat. En fait, la différence, je dirais la différence principale, c'est que l'objectif n'est pas le même. Avec les journalistes d'actualité, on veut rebondir rapidement, brièvement sur un élément très très précis, même si généralement je prends la peine d'expliquer plus largement à la personne que j'ai en face de moi ce qu'il y a autour. En fait, ce que je comprends, c'est que ce qui l'intéresse, ce n'est pas nécessairement de tout comprendre, mais c'est d'avoir la réponse. Donc il y a la question, on veut la réponse. Oui, non, pourquoi ça s'arrête là ? Ce qui, bon, c'est correct, c'est le métier, mais en même temps, il y a toujours une crainte que sans l'emballage et le contexte, que ce ne soit pas tout à fait ça. Juste entre le fait qu'un sujet est publié rapidement, qu'on a un espace limité pour le faire et qu'il faut que le sujet soit attrayant, de tout ça découle la majorité des frustrations. Le fait que vous n'ayez pas le temps de vous préparer, le titre des articles qui ne conviennent pas, le fait que les journalistes ne fassent pas relire, même si d'autres raisons, on en reparlera, le fait que parfois le propos manque de nuances, que des citations soient tronquées, etc. Et en fait, il est là, le grand défi, c'est de produire un beau produit de communication de la science, malgré les contraintes. Et ce n'est pas toujours facile. Alors je suis assez consciente qu'il y a des chances qu'aucun de ces éléments n'ait été une grande révélation pour vous, mais je pense que c'est bien de les garder en tête quand on se prépare pour une entrevue. Justement, en parlant de préparation, c'est le thème de la prochaine vidéo. On parlera de comment se préparer à une rencontre avec un ou une journaliste. Alors rendez-vous dans quelques jours. Bye ! Sous-titrage ST' 501